Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et make-up de cette palette Huda Beauty. Donc c'est une palette que j'ai reçue dans le colis de Maryse, donc comme d'habitude quand c'est une palette que j'ai reçue de Maryse, je vous mets en barre d'infos le unboxing du colis ainsi que le crash test des produits teints principalement. Donc voilà, on va s'attaquer à celle-ci. Alors dans les sondages Instagram, c'était normalement la Los Angeles de BH Cosmetics, c'est la prochaine que je ferai je pense, sauf si je reçois la palette du Tibet. Mais comme c'est beaucoup décoloré à la suite, surtout dans les teintes vertes, je me suis dit que j'allais caser un peu plus nude dans le lot et je dois avouer que celle-ci m'intrigue énormément parce que c'est des teintes un peu plus chaudes et orangées comme j'aime bien. Donc on va tester ça ensemble et je me rends compte que je n'ai pas mis d'highlighter. Donc on va remédier à l'highlighter en premier lieu, voilà les tic-tics de Lilou. Merci le tapis. Alors en highlighter, du coup je vais remettre le patte ma coiffe que m'a envoyé Maryse également. Je cherche un pinceau pour le highlighter. Voilà, on reste dans les teintes dorées. Alors moi qui ne suis pas fan des highlighters dorés, je dois avouer que celui-ci je l'aime beaucoup. Voilà, un petit peu sur le beau du nez et mon arc de cupidon, comme d'habitude. Voilà, alors ensuite, je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette, je me rapproche et on attaque le make-up. Donc j'ai déjà recoudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige habituel. Il y en a un ici, mais il est un peu plus sable, donc voilà. J'ai la chocolate aussi de la même gamme. Et j'adore le packaging et du Léo par-dessus. Je n'ai pas testé les petites ou des beauties dans ce format-là. Donc c'est l'occasion de tester et je suis bien contente. Voilà, tout simplement. Surtout que je fais énormément de belles découvertes grâce à Maryse. Alors je prends un 231 et je vais commencer par la teinte. Elle va en attaque directement avec celle-ci qui me plaît le plus de la palette. Que je vais mettre en creux de paupière, en coin externe, en ras de cils. Je vais faire une forme classique de semi-cut de cuisse de fainéasse. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas couper mon creux, mais je vais quand même le faire de façon très fainéante. De toute façon, c'est la forme classique que je fais le plus souvent. Et les smoky, mais les smoky, vous allez en avoir marre, je crois. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont arriver avec certaines palettes que j'ai reçues de Maryse également. Et qui sont idéales pour les smoky. On verra si je fais des smoky ou si je fais autre chose. Alors déjà pour commencer, la pigmentation Gouda Beauty, elle est au rendez-vous. On ne peut pas dire le contraire. C'est une très bonne marque de fards. Que j'aime beaucoup. Donc là, je commence à dégrader le tour avec le même pinceau. Plus doucement. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus large. Et je vais prendre la teinte sable justement, ici en dessous, pour dégrader cette première teinte. C'est totalement le genre de couleur. Le sable, j'aime beaucoup aussi. Et quand c'est un kaki un peu sable, comme ça, j'aime encore plus. Voilà, on ne parle pas trop de kaki dans cette palette-ci. Et je finis avec un coup d'estompeur propre, comme d'habitude. Et je vais réintensifier la première teinte. Alors, je prends un pinceau boule un peu plus précis. Et je vais prendre le chocolat, ici en dessous. Ah non, ce n'est pas un chocolat. C'est un marron chaud. Pour faire mon coin externe. Et intensifier mon coin externe, tout simplement. Non, n'oublie pas de revenir en ras de cils. On l'oublie aussi sur la paupière. C'est un très bon marron. J'aime beaucoup ce genre de marron un peu chaud chocolat, comme ça. Chaud, chaud, chaud chocolat. J'en dégrade avec le premier pinceau. Ok, alors, sur la paupière, je vais prendre un pinceau plat. Je vais commencer par mettre le marron, ici. Qui est un marron moyen. Donc, je mets ça sur tout le reste de ma paupière pour mettre... Ah, il tire un peu vers l'oranger, quand même. Pour faire une base, en fait, pour les autres. Parce que chez Houda, c'est beaucoup des toppers. Alors, si vous entendez ronfler, encore une fois, c'est pas moi. Je reprends celui-là pour blender dans le creux. Même si la tente est assez similaire. Et je reprends mon marron. Pour intensifier, ici. Histoire qu'ils voient. Et du coup, je vais prolonger mon ras de cils. Pour le bien le refaire ressortir. Ok, alors. Au doigt, je vais appliquer celui-ci. Qui a l'air canon. A l'intérieur de ma paupière. Bon. Ça, c'est joli. Magnifique. J'aime beaucoup. Les lumineux chez Houda, c'est vraiment... C'est la bombe atomique. Bon, là, j'en ai mis un peu encore à terre. Donc, on va essayer de faire pareil du côté. Alors, racine. Alors, si vous avez les yeux bleus, c'est totalement le genre de teinte qui va vous convenir. Dans les teintes orangées, comme ça. Ça va faire ressortir le bleu de vos yeux. Moi, je ne m'attarde pas là-dessus, mais voilà. Je vais prendre celui-ci. Toujours au doigt. Que je mets en transition, ici, entre le marron et le lumineux qu'on vient de mettre. J'aime beaucoup. On va blender un peu tout ça. Vous voyez, comme ça fait ressortir le bleu des yeux, c'est un truc de fou. Alors, je vais prendre un pinceau précision pour le coin interne. Et je vais prendre celui-ci, le premier. Il a plus de sous-ton orangé que ce que j'aurais cru en panne. C'est un peu plus doré. Bon, en tout cas, il est bien lumineux. Et je vais prendre un tout petit peu du doré, ici, au centre. Pour remettre par-dessus. Parce que c'est des petites paillettes dorées. On ne les voit pas bien. Je vais passer à l'embout mousse. Voilà. L'embout mousse chez Houda, il en faut, moi aussi. J'en reprends encore un peu pour mettre juste au centre de ma paupière. Bon, je vais y aller au doigt. On les voit, mais moins bien. La superposition sera un peu plus foncée. Mais ça fait vraiment des juries raflaisses. Bon, il n'y a que le petit foncé, là, qu'on n'a pas utilisé. Mais il n'est pas mat. Attendez, alors je reprends le pinceau que j'ai pris, mon coin interne. On va quand même l'utiliser un petit coup. Je vais juste revenir un peu sur mon coin externe de mon racine. Pour bien le foncer. Et pareil, en racine avare. Voilà, comme ça, on a utilisé les neuf teintes. Je crois, hein. Ça, on a utilisé, utilisé, utilisé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on a utilisé toutes les teintes. Donc, crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Je ne vais pas trop changer ça. Là, threadliner, mascara ou faux cils. Et sur les lèvres, je vais tester le Huda Beauty. En mini, comme ça, que j'ai eu pareil de... De... Maryse, je pense que ça pourrait aller avec ça. Ça fait un peu un rappel entre les deux ici. Donc, on va tester ça. Je fais ça et je viens vous montrer ce que ça note. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà, le look final avec cette palette de Huda Beauty. Alors, le rouge à lèvres, j'adore. C'est le on top. Je viens d'avoir mettre mes lunettes juste pour regarder la teinte. Après, j'aime beaucoup les rouges à lèvres Huda Beauty. Ici, ils ne se sentent vraiment pas sur la bouche. Ils sont juste chiants parce qu'ils filent un peu. Donc, il faut toujours bien mettre un crayon. Moi, je mets un crayon en dessous de chaque rouge à lèvres que je mets. Ou même liquide. Ou quoi. Mais il est tellement liquide qu'il file. Si, comme moi, vous êtes une grand-mère, ça file vite dans les petites ridules du contour de la bouche. Vous voyez ? Là, c'est en format mini. Donc, c'est encore mieux. Parce que c'est vrai que les grands formats, ils sont très grands. Je trouve. Je ne sais pas la contenance exacte. Ici, je ne sais pas dire non plus. Mais enfin, voilà. C'est largement suffisant. Donc, Maryse, encore une fois, merci. Parce que franchement, en question rouge à lèvres et produits de teint, j'ai fait des découvertes. Même palettes. Mais voilà. J'ai fait des très, très, très belles découvertes. Qui ne sont pas dans les marques que moi, j'achète régulièrement. Voilà. Sauf de temps en temps, en cadeau. Si quelqu'un me fait un cadeau ou pour me faire plaisir. Ce n'est pas le genre de marque que moi, je m'achète. Que je m'achète moi-même. Voilà. La palette, pareil. Gros, gros, gros coup de cœur. J'aime beaucoup. Après, la marque Huda Beauty en palette. Moi, il me reste la New Newt, qui est un cadeau de mon frère. Et la Mercury Retrograde, que j'adore, que je ne peux pas me séparer. Celle-là, je l'avais achetée moi-même. Ouais, je l'avais achetée moi-même. J'avais eu une rentrée d'argent. J'avais revendu des trucs sur une brocante et je m'en étais offerte. Sinon, je n'ai pas énormément de palettes de ce genre de marque. Mais voilà. J'aime beaucoup cette petite palette. Format très pratique. Les 9 fards. Moi, j'adore les palettes 9 fards, comme ça. Voilà. Moi, c'est soit les toutes grandes, où il y a 15 millions de couleurs, soit les petites, comme ça, genre Colourpop et compagnie. J'adore ce format-là. Bref, vous aurez compris que c'est un coup de cœur, que je l'aime beaucoup, que j'adore les teintes. Ça tire totalement dans la saison, en plus, un peu automnale, comme ça. Et pour les yeux bleus, c'est des teintes idéales. Pour la chocolate, on est sur du plus dark. Ah non, même pas. Ouh là. Loin de là, même. Voilà. Franchement, j'ai hâte de tester celui-ci. Après, on reste quand même sur du assez similaire, j'ai l'impression. Après, c'est la même collection. Mais voilà. Ici, vous avez la caramel. Donc, on reste quand même dans les marrons et dorés. Ici, il y a un peu plus de rosé et de violacé, je dirais. Mais voilà. Celui-ci a l'air un peu... Ah oui, il est un peu moins chaud. Enfin, voilà. J'ai hâte de tester celle-ci aussi, du coup. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez... Il y a une troisième, il me semble, puisqu'elle les sort toujours par trois, ce genre de collection. Mais je ne sais plus si c'est laquelle. Il faudrait que j'aille voir. Le grammage. Je ne sais pas si c'est noté. Attendez, je vais remettre mes bignocles, parce que sinon, je ne vois rien. Non, ce n'est pas noté sur le dos de la palette. Donc, je ne saurais pas vous dire le grammage. Mais il me semble que chez Houdas, c'est 0,8 ou 0,9 grammes. Il me semble. Je ne suis plus sûre de mémoire. Et voilà, c'est autour de 30 euros, ces petites palettes-là. C'est sûr que les grandes sont plus avantageuses, puisque vous avez plus de fard. Enfin, quoi que ça revient au double, à peu près. Elles sont un tout petit peu moins chères que les petites. Il y en a beaucoup qui disent que la qualité est moins bonne dans les grandes que dans les petites. Moi, j'ai mis de problème de qualité chez Houda Beauty. Donc, n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain. Je ne sais plus avec quoi, parce que je ne sais plus dans quelle heure je tourne mes vidéos. J'ai un trou de mémoire. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada